Des CD vendus en pleine rue, les oeuvres de l'esprit ne sont en effet plus dans les espaces adaptés, mais plutôt offerts, sans support adéquat à la vue et au toucher du plus grand nombre. La réalité des CD piratées ou non stiquées, une préoccupation même pour les consommateurs. Quand tu peux t'envoyer à la maison, ça se gratte, tu ne vas pas bien les images, souvent c'est décroignant depuis ça. Moi je n'aime pas payer les CD qui sont sur le marché. Le combat contre les CD piratées, une vieille rengaine et les autorités, selon nombre d'observateurs, semblent impuissantes. Il faut sensibiliser les gens, leur dire que si toi tu travailles et que quelqu'un bénéficie de toi, c'est bon, c'est pas bon. Quelques solutions tout de même, le ministère de la Culture essaie de donner une légitimité à l'activité des revendeurs de CD piratées en les installant dans des kiosques aux normes pour la vente du CD Lego. Des efforts qui semblent un coup de paix dans l'eau. Ces images montrent même des dernières productions de la RTI, bonjour 2014, déjà vendues par les pirates dans la commune d'Adjami. Pour ce responsable d'association du consommateur, il faut traiter le mal à la racine. Les instruments qui concourent à fabriquer ces produits piratés, je pense qu'il faut les interdire purement et simplement. Sinon, en mettant 200% sur les taxes. Des idées et bien d'autres à formaliser et à vulgariser davantage pour le bonheur des artistes, des créateurs d'art et des producteurs audiovisuels. Sous-titrage ST' 501